... Voilà, bon, merci. Alors, le théorème de Puiseux, alors apparemment, tout le monde ne connaît pas le théorème de Puiseux. Alors, dans la dernière, dans l'exposé que j'ai fait il y a 15 jours, j'ai dit, c'est un théorème pas très connu, et puis alors, tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a dit, comment ça, pas très connu, il est vachement connu, mais en fait, il y avait que lui qui le connaissait, les autres ne connaissaient pas. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que le théorème de Puiseux, c'est de l'algèbre, et la traduction que je suis en train de faire en coque, donc une preuve formelle du théorème de Puiseux, et puis il y a une partie au camel dans cette histoire, je vais vous raconter pourquoi. Alors, c'est un travail que j'ai fait avec François Adelbeck, qui est là, qui est chercheur à Rocancourt, donc c'est lui qui m'a introduit au théorème de Puiseux, donc dans les discussions qu'a fait, tout ça, parce que lui, il s'en sert dans ses propres théorèmes. Voilà, donc voilà mon plan. Dans l'introduction, je vais vous parler des séries de Puiseux, comment on arrive aux séries de Puiseux, pourquoi il y a ces séries de Puiseux, et puis, historiquement, qui a inventé ça, et pour quoi faire, pour résoudre quel problème. Ce qui nous amènera au théorème, l'énoncé du théorème de Puiseux, et sa preuve papier, donc la preuve classique, enfin classique, qui n'est pas faite par Puiseux lui-même, enfin, Puiseux a fait une preuve, Puiseux, c'est Victor Puiseux, en 1820-1881-3, donc 19e siècle, et on verra une preuve faite par un certain Robert Walker, qui était prof à Cornell University, et en 1950, donc un siècle plus tard, il a fait une preuve du théorème de Puiseux. Donc on verra les grandes lignes de cette preuve. Ensuite, la troisième partie, c'est le codage, que j'ai fait en OCaml et en Coq, et comment j'ai relié OCaml et Coq. Donc le but du jeu étant, bien sûr, la preuve Coq, donc traduction de la preuve de Robert Walker en Coq. Donc c'est un travail qui est en cours, donc il est déjà avancé, enfin, j'ai fait des choses, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de travail. Et puis en conclusion, je vous parlerai de ce que ça m'a inspiré, et puis le résumé de tout ça. Donc l'introduction, donc ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas les séries de Puiseux, vous expliquer ce que c'est que les séries de Puiseux, comment on y arrive. Alors déjà, je parle de corps algébriquement clos, parce que le théorème de Puiseux parle abondamment des corps algébriquement clos. Bon, pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est qu'un corps algébriquement clos, c'est un corps K, tel que si on a un polynôme de degré n dont les coefficients sont dans K, il possède n racines dans K. Alors on peut dire de manière équivalente, vous savez qu'il suffit de dire qu'il possède une seule racine s'il n'est pas constant, puisque par récurrence, on peut prouver que c'est pareil. Alors exemple de corps algébriquement clos, que vous connaissez, les nombres complexes, c'est même le théorème fondamental de l'algèbre qui dit que les nombres complexes sont un corps algébriquement clos. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est la même chose. Donc tous les corps ne sont pas algébriquement clos, les réels ne le sont pas, comme vous savez, puisque le polynôme X de plus 1 qui a bien des coefficients dans R, n'a pas de racine dans R, puisqu'il faudrait que ce soit i et moins i. Alors il y a aussi les nombres algébriques, qui est un corps algébriquement clos, qui sont issus des rationnels. Les rationnels ne sont pas, évidemment, algébriquement clos, encore moins que les réels, évidemment, et puisque le polynôme X de moins 2 n'a pas de racine dans Q, puisqu'il faudrait que ce soit racine de 2 et moins racine de 2. Et donc la fermeture, ou la clôture algébrique des nombres rationnels, c'est les nombres algébriques. Voilà. Alors est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y a plein de corps algébriquement clos, à part les nombres complexes et les nombres algébriques. Et d'ailleurs, il y a le théorème de Steinitz, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit que tout corps peut être plongé dans un corps algébriquement clos. Donc on peut clore tout corps pour faire un corps algébriquement clos. Voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est les polynômes eux-mêmes. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc les polynômes, est-ce que ça pourrait faire un corps algébriquement clos ? Alors déjà, les polynômes, ce n'est pas un corps, comme vous savez, puisque l'inverse d'un polynôme non constant n'est pas un polynôme. Mais on va essayer quand même. Alors, le problème, c'est que pour savoir si c'est algébriquement clos, il faut le mettre dans un polynôme de degré n. Donc on va faire un polynôme dont les coefficients sont des polynômes. Alors pour ne pas se tromper, on va prendre deux variables. Donc on va considérer un polynôme en y de degré n dont les coefficients sont des polynômes en x. Voilà. Donc comme ça, on a bien isolé les deux trucs et on est tranquille. Alors, vous allez me dire oui, mais si on écrit ce truc-là, finalement, c'est un polynôme à deux variables. Puisqu'on peut inverser x et y. Enfin, on peut faire la même chose avec x. Alors oui, c'est un polynôme à deux variables. Et d'ailleurs, dans les applications du théorème de Puiseux, on utilira le fait qu'on part d'un polynôme à deux variables. Mais là, pour l'instant, on veut savoir si le polynôme f de y a des racines, c'est-à-dire dans les polynômes, c'est-à-dire si on trouve un y qui soit un polynôme qui annule le polynôme qui est là. Alors on sent bien que ça ne va pas marcher, surtout qu'effectivement, les polynômes, ce n'est pas un corps. Il y a des exemples comme celui-ci. Si on prend le polynôme en y, 1 moins xy, sa racine, c'est y égale x puissance moins 1, ou 1 sur x. Et x puissance moins 1, ce n'est pas un polynôme puisque dans les polynômes, il faut des puissances entières, entiers naturelles. Alors ce n'est pas grave, en fait, on va ajouter les puissances négatives au polynôme. En fait, on va étendre les polynômes jusqu'à ce qu'on soit assez content. Alors autre exemple, x moins y, 2, polynôme en y, racine évidente, y égale x puissance 1,5, racine de x. Et là, c'est pareil, ce n'est pas un polynôme, x puissance 1,5, mais ce n'est pas grave. On va ajouter les puissances rationnelles au polynôme. Donc on va ajouter de plus en plus de choses. On va ajouter des choses, plusieurs. Et si vous voulez savoir quel genre de choses on ajoute, si vous voulez le détail, il y a un article écrit par, enfin, ce n'est pas un article, d'ailleurs, c'est un document écrit par Xavier Caruso. Je ne sais pas si vous connaissez Xavier Caruso. Qui a écrit, alors si vous cherchez Xavier Caruso sur le web, avec Caruso et puiseux, il explique en détail pourquoi on ajoute ci, pourquoi on ajoute ça. et donc c'est très bien expliqué, très facile à comprendre. Et on arrive, en fait, aux séries de puiseux. Donc voilà nos séries de puiseux qui sont là. Donc c'est une extension des polynômes. Donc les polynômes, ce sont des séries de puiseux particulières et les séries de puiseux vont nous contenter. Donc on note ça à K de x étoile. Il y a d'autres notations, mais ça, c'est la notation utilisée par Robert Welker. Alors, quelles sont les séries de puiseux au bout du compte ? Eh bien, c'est quatre points principaux. D'abord, c'est des séries, donc c'est potentiellement une somme infinie de termes. Donc c0, x puissance alpha 0, plus c1, x puissance alpha 1, etc. Contrairement au polynôme, donc, qui est fini. Mais bon, une série de puiseux, ça peut être fini aussi. Deuxièmement, les puissances, comme on a vu, peuvent être rationnelles. Alors, toutes les choses, d'ailleurs, vont concerner, les choses principales vont concerner uniquement les puissances. Donc les puissances et les alpha i appartiennent à Q. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que ça converge ? Parce que si on a des puissances rationnelles, ça peut être négatif. Comme c'est rationnel, il peut y avoir des domaines de convergence, enfin, des domaines de définition. Mais en fait, dans ce cadre-là, on s'en fiche, c'est les problèmes d'analyse. Et de toute façon, ça ne concerne que dans le cas où les coefficients sont des noms complexes. Là, pour l'instant, les coefficients sont dans un cas dans un corps quelconque. Alors, on va manipuler les séries de puiseux avec le X qu'on va garder tel quel. On va les multiplier, les diviser, prendre des inverses en gardant le X tel quel. Ce sont les données de valeur. Après, il y a des applications, bien sûr, du théorème de puiseux en analyse. Et d'ailleurs, c'est l'origine de ce truc-là. Alors, dans cette série, les puissances sont triées par puissances croissantes. Donc, la première puissance, alpha0, est plus petite que toutes les autres. Donc, pas le droit de prendre une puissance ici, une puissance là, revenir en arrière pour aller de moins l'infini à plus l'infini. Il y a toujours une puissance minimum. Et ce alpha0, ça s'appelle d'ailleurs la valuation. On appelle ça ordre aussi, mais bon, valuation, ça paraît bien. Je préfère le mot valuation. Donc, cette valuation est utilisée, effectivement, dans les algorithmes d'addition, de multiplication, et aussi dans la démonstration du théorème, c'est un point important. Et puis, il y a son coefficient, ces zéros associés qui va servir aussi dans la démonstration. Et puis, le quatrième point, c'est qu'on n'accepte pas toutes les puissances, enfin, toutes les séries qui ont ces formes-là. Il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Donc, exemple de ce qui n'est pas une série de puiseux, on prend x puissance moins 1 demi plus x puissance moins 1 tiers à moins 1 quart, la somme d'x puissance moins 1 sur n. Donc, on met des moins pour que ça soit croissant. Parce que, si vous comprenez, si on prenait 1 demi, 1 tiers, 1 quart, ça diminue. Donc, pour respecter le troisième point, je prends négatif, et bien ça, ce n'est pas une série de puiseux parce que le dénominateur tend vers l'infini. Donc, on écarte ces trucs-là. Il nous faut un dénominateur commun. Alors ça, c'est pour, effectivement, les puissances. Maintenant, les coefficients. Alors ça, c'est pour le théorème. On va avoir besoin que les coefficients soient dans un corps et que ce corps soit algébriquement clos parce qu'on va effectivement être amené dans la démonstration à avoir un polynôme formé de coefficients issus du polynôme de départ et on veut une racine. Donc, par définition, par hypothèse, on dit que les coefficients forment un corps algébriquement clos. Et puis, pour la démonstration, il faut aussi que le corps soit de caractéristiques nulles. ça, c'est pour plus tard. Alors, il y a un tout petit point en plus, c'est que il va falloir que la comparaison dans ce corps k, le corps des coefficients, soit décidable. Donc ça, c'est un truc de coque, c'est-à-dire qu'il y a toujours un algorithme qui finisse pour comparer deux éléments. Alors, évidemment, si c'est des nombres complexes, en principe, ce n'est pas décidable. Mais bon, on va quand même l'accepter, ce n'est pas extrêmement grave. Voilà. Donc ça, c'est les séries de Puiseux. Et alors, les motivations des séries de Puiseux, comment c'est arrivé historiquement ? Alors, au départ, c'était un problème d'analyse, un problème fait, non pas par Puiseux, mais par Newton, en 1676, donc c'est un vieux truc. Et Puiseux, l'a redécouvert en 1850. Et en particulier, Newton, il y a sa fameuse méthode de Newton pour calculer les racines des polynômes, mais en fait, les racines de n'importe quelle fonction. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais numériquement, on trace la courbe et puis on fait des tangentes et puis on se rapproche de plus en plus du zéro. Donc, c'est un petit peu... le théorème de Puiseux est un peu lié à ce genre de choses. Alors, bon, ça sert actuellement, ça a servi pour l'étude des courbes algébriques. f de x, y égale 0, avec f de x, y qui est un polynôme en x et en y. quand on veut y en fonction de x ou x en fonction de y, alors il peut y avoir plusieurs branches. Si vous avez un cercle, ça fait deux branches, une branche comme ça, une branche comme ça, avec y et f de x pour chaque branche. Donc, y, il peut y avoir plusieurs... il s'agit des racines du polynôme f de x, y. Il peut y avoir plusieurs racines. Et puis, aussi, ça sert pour les surfaces de Riemann. Donc, le théorème de Puiseux, c'est un outil de base des surfaces de Riemann. Bon, là, pour le cas, c'est x, c'est un nombre complexe. Donc, les surfaces de Riemann, c'est tout un univers aussi à connaître. Alors, en fait, ici, on s'intéresse uniquement à l'aspect algébrique du théorème de Puiseux, donc, on a des séries de Puiseux sur un corps quelconque. Donc, pas forcément les nombres complexes. Maintenant, ça peut être quelconque au point que c'est même où les coefficients ne sont pas dans un corps algébriquement clos. Et alors, ça, ça s'appelle les séries de Hahn. Et il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Hahn qui est un peu l'équivalent plus faible que le théorème de Puiseux qui permet de faire ça sur un corps non algébriquement clos. Et ça, c'est un truc à la mode puisque je crois qu'il y a un article qui date de 2005 qui parle de ce genre de choses. Voilà, donc, fin de l'introduction. Donc, vous savez ce que c'est que les séries de Puiseux. On peut passer donc au théorème, le théorème qui dit simplement, comme vous vous y attendiez peut-être, que l'ensemble des séries de Puiseux est un corps algébriquement clos. Alors déjà, c'est un corps parce que par rapport au polynôme qui n'est pas un corps, là, c'est un corps, c'est-à-dire l'inverse d'une série de Puiseux, c'est bien une série de Puiseux. Alors ça, ça se démontre, mais honnêtement, j'ai regardé la démonstration et ils ont l'air de dire que c'est vachement évident, mais évident, vous savez, pour les gens qui ne font pas du coq, ça paraît toujours évident, mais pour le truc, comprendre, je ne sais pas. Mais en fait, on ne va pas s'intéresser au fait que c'est un corps, on va s'intéresser surtout au fait que c'est algébriquement clos. Donc, ce que démontre le théorème, c'est que, donc, si on prend un polynôme en Y de degré supérieur ou égal à 1, donc pas constant, dont les coefficients sont des séries de Puiseux, donc on écrit les coefficients avec un bar, une barre en haut pour expliquer que c'est un peu spécial, c'est des séries de Puiseux, eh bien, il existe une racine, puisqu'une racine suffit, une série de Puiseux qui annule le polynôme. Voilà, donc c'est ça qu'il faut démontrer pour démontrer le théorème de Puiseux. Alors, les preuves de ce théorème, il y a une preuve faite par Victor Puiseux, donc celle-là, on ne la regarde pas, il y a une preuve utilisée par, montrée par Antoine Chamberloir dans un livre qui s'appelle Algèbre corporel, titre rigolo, qui est un livre assez récent et qui utilise le lème de Hensel, et nous, en fait, on va s'intéresser donc à la preuve de Robert Walker qu'il a écrit dans un livre en 1950, donc un siècle après Puiseux, et cette preuve est réputée constructive, constructive presque, elle est presque constructive. Alors, constructive, pour ceux qui ne sont pas sûrs de ce que ça veut dire, c'est que le il existe y bar ici, ce n'est pas simplement qu'il dit qu'il existe, mais il dit voilà quelle est la valeur de y bar, c'est une série de Puiseux, donc voilà le premier terme, voilà le deuxième terme, il donne l'algorithme pour calculer tous les termes de la série de Puiseux, et il prouve en même temps dans sa démonstration que c'est bien ce qu'on cherche, que c'est bien une série de Puiseux, qu'il a bien les caractéristiques de la série de Puiseux, avec les puissances croissantes et puis le dénominateur commun. Alors, la preuve de Robert Walker, en fait j'appelle ça preuve de Robert Walker, mais c'est plutôt son algorithme de construction de ce y bar, de la racine, alors c'est une boucle, c'est une boucle, et à chaque itération de la boucle, on va calculer un terme de la série de Puiseux racine. Alors, de la manière suivante, on va commencer par faire bizarrement une considération géométrique qui n'a rien à voir avec l'analyse d'ailleurs, c'est juste pour le théorème, on va faire une considération d'enveloppe convexe. Alors, je vous en parlerai dans la diopositive suivante. Ensuite, deuxième étape, on va déterminer le coefficient C et la puissance gamma du premier terme, donc le premier terme de notre solution, ça sera C puissance gamma, et puis on va boucler avec un autre polynôme dont on va calculer aussi le premier terme, donc à chaque fois, on va calculer avec un nouveau polynôme le premier terme de la série de Puiseux racine de ce polynôme, et ce premier terme va servir au deuxième terme, pour la deuxième itération, va servir au deuxième terme de la série de Puiseux, à la troisième itération, au troisième terme, etc. Donc on peut voir cette boucle de deux manières, chaque fois, on a un polynôme différent dont on calcule le premier terme solution, mais on peut dire aussi que la n-ième itération calcule le n-ième terme de la série de Puiseux solution. Voilà, donc vous trouvez ça dans le bouquin de Robert Walker. Donc je vais rentrer dans les détails. Donc d'abord, cette histoire d'enveloppe convexe. Alors vous savez ce que c'est qu'une enveloppe convexe, pour ceux qui ne savent pas, on prend une planche de bois qui représente votre plan, vous plantez des clous là où il y a des points, où vous voulez mettre vos points, vous prenez un élastique et puis vous entourez tous les clous avec l'élastique si les clous ne sont pas complètement enfoncés et ça vous donne l'enveloppe convexe si l'élastique est correctement tendu. Donc là, au tableau, j'ai fait un petit dessin pour montrer des points là et puis l'enveloppe convexe, c'est ça. Donc c'est bien un convexe. Alors pour notre problème là, ce n'est pas toute l'enveloppe convexe qui nous intéresse, c'est juste la partie du bas de l'enveloppe convexe, c'est-à-dire ça. Alors d'abord, avant de parler de ça, d'où viennent ces points ? Alors les points viennent du polynôme de départ, donc un polynôme en Y dont les coefficients sont des séries de puiseux et on va extraire des valeurs dans ce polynôme, en l'occurrence, autant de points qu'il y a que le degré du polynôme, plus 1. Donc ici, vous voyez l'exemple qui est donné ici, il y a P8, de P0 à P8 parce qu'il s'agit d'un exemple d'un polynôme de degré 8. En fait, il n'y a pas le P4 parce qu'en l'occurrence, dans l'exemple en question, il n'y a pas de Y puissance 4, donc ça veut dire qu'on ne met pas ça. Et donc en abscisse, on a donc le degré, le degré qu'on... Enfin, la puissance dans le polynôme de départ, pour chaque puissance, il y a un truc, et en ordonnée, en fait, on va voir la valuation, c'est-à-dire, ce sont des séries de puiseux, chaque coefficient, donc on va prendre la valuation de la série de puiseux, c'est-à-dire la puissance rationnelle du premier terme. Donc en ordonnée, c'est des rationnels, en abscisse, c'est des entiers. Donc voilà, on met ces trucs-là pour notre polynôme et on prend l'enveloppe convexe du bas, uniquement cette partie-là. Donc vous voyez qu'il y a des points qui forment des segments, qu'on appelle, ça, on appelle ça le polynôme de Newton, et les segments sont des segments de Newton. Donc il y a toujours au moins deux points, et parfois, il y en a qui se trouvent sur le trajet, par exemple, les points P2 et P6 se trouvent sur le trajet d'élastique, et donc appartiennent aux segments, et puis d'autres qui sont dans le convexe, comme P1 et P7. Il faut imaginer que le convexe, on le finit à l'infini, là, entre P0 verticalement et P8 verticalement. Voilà. Alors ce qui nous intéresse dans cet enveloppe convexe, c'est la propriété suivante. On choisit un segment quelconque. Ce segment appartient à une droite dont on écrit l'équation Y plus gamma X égale bêta. Alors pourquoi on n'écrit pas Y égale gamma X plus bêta ? Bon, on va voir ça tout de suite après. Donc c'est bien l'équation d'une droite. Et il y a une propriété qui nous intéresse, qui est une propriété double. Si on prend un point P1 parmi les points qui sont là, si le point appartient au segment choisi alors on a Y plus gamma X est égal à bêta puisqu'il appartient à la droite. Et pour tous les autres, parce que c'est une enveloppe convexe, eh bien on va avoir donc tous les autres, c'est-à-dire ceux qui sont sur le polygone de Newton mais pas sur le segment ou qui sont dans le ou qui sont dans le convex, eh bien on va avoir Y plus gamma X est supérieur à bêta. Alors j'anticipe un petit peu sur le travail que j'ai fait. cette partie-là dans la preuve de Robert Walker, pour lui c'est évident qu'il y a ça et ça, on n'en parle pas et tout ça. Bon, il a fallu le prouver en coq, donc ça c'est une partie que j'ai prouvée en coq et qui marche. Alors, la deuxième partie de la boucle, la première partie de la boucle, l'enveloppe convexe, deuxième partie, on va chercher le coefficient et la puissance du premier terme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sélectionner un segment dans notre segment de Newton. Alors, quel segment ? En fait, n'importe lequel, parce que rappelez-vous, on a un polynôme de degré n et donc il a n racines, potentiellement, et donc, suivant le segment qu'on va choisir, ça va sélectionner un sous-ensemble de racines et comme il va y avoir plusieurs choix qui vont être faire, au total, quand on aura sélectionné tous les segments et toutes les possibilités, on tombera sur les n racines. Donc, on prend n'importe lequel. En fait, n'importe lequel à la première itération et aux itérations suivantes, pas tout à fait n'importe lesquelles, mais on peut avoir le choix entre plusieurs segments. Voilà, donc on sélectionne un segment qui nous donne les points du segment. Si on prend, par exemple, le premier segment, on aurait, P0, P2 et P3 qui sont nos points, et puis la valeur de gamma et de bêta correspondant à ça. Et il se trouve qu'à chaque point qui correspond dont l'ordonnée et l'évaluation est un rationnel, eh bien, on va faire correspondre le coefficient de cette valuation. C'est-à-dire que ce sont des séries de puiseux, chaque coefficient du polynôme, et donc le premier terme, c'est C0, x puissance alpha 0. Ici, c'est affiché alpha 0, mais on va récupérer les valeurs de C0 de toutes les coefficients du polynôme en Y. Voilà, donc on récupère ça, et à partir de ces coefficients, on va fabriquer un polynôme. or, il y a toujours au moins deux points pour faire un segment. Il y a deux points, donc notre polynôme va être au moins de degré 1, et comme par hypothèse on a dit que les coefficients appartenaient à un corps algébriquement clos, on a le droit de demander à l'hypothèse « donne-moi une racine ». Donc on va récupérer une racine qu'on va appeler C, et on dit que, Robert Walker prétend que, le premier terme, c'est C puissance gamma, gamma étant l'opposé de la pente, puisque c'est Y plus gamma X égale bêta, et C étant la racine en question. Donc c'est ça le premier terme. Donc c'est ce que prouve... Comment je construis le polynôme à partir des points de la pente ? Comment je construis le polynôme ? Ah oui, c'est ça. Donc on considère, on choisit un segment, d'accord ? Ce segment, il a toujours au moins deux points. À chaque point, en fait, est associé une valeur dans l'ensemble des coefficients. On construit le polynôme, alors effectivement, donc là, on a les coefficients du polynôme, donc si on prend P0, P2, P3, ça va donner trois coefficients. Alors le polynôme, je pense qu'on doit prendre, je ne suis plus très sûr, mais je crois qu'on prend simplement le degré où il appartient, le degré en Y où il appartient. Donc ici, on va avoir le correspondant de P3 à puissance 3 plus le coefficient de l'évaluation de P2 puissance 2 plus puissance 0. Voilà. Et si c'est un autre polynôme, alors en ce moment-là, on va décaler d'ailleurs vers la gauche parce que si on prend P3 et P5, par exemple, on va diviser par X puissance moins 3 pour rappeler ça. Donc ça va être un X2, le machin de P5 plus le machin de P3. Pardon ? Les grands polynômes sont quoi ? Les éléments de K ? Alors, en abscisse, c'est le... c'est le... la puissance du polynôme. Alors on a... du terme. Alors en fait, on a un polynôme en Y, d'accord ? Y puissance N, d'accord ? Alors en l'occurrence, ici, ça sera un Y puissance 8 dans cet exemple-là. Donc on met en abscisse l'abscisse du point P7, mettons. C'est le... c'est X... Enfin donc c'est... Il y a... on a Y puissance 7 dont le coefficient, c'est une série de puiseux. D'accord ? Et on va prendre la valuation de ce coefficient. Donc la série de puiseux, c'est... C'est son alpha 0. Donc en fait, cette série de puiseux, c'est C0, x puissance alpha 0 plus C1, x puissance alpha 1. On va prendre alpha 0. Et les... Et ce sont des rationnels, puisque par définition des séries de puiseux, les puissances sont des rationnels. Et pour ceux qui n'ont pas de... ceux qui n'ont pas de coefficient, on considère que le point est à l'infini. Donc on ne le marque pas, on ne met pas que c'est 0. donc le P4 en particulier, dans cet exemple-là. Ça va ? Voilà, donc, on a récupéré le premier terme. Et comment on continue la boucle ? Eh bien, on va calculer le terme suivant, comme je vous ai dit, à partir d'un autre polynôme. Alors si notre polynôme de départ, c'est f de xy, eh bien, on va calculer f1 de xy, qui va être égal à cette formule magique, x puissance moins bêta, f de x, et de x puissance gamma, c plus y, avec le bêta, gamma et le c, qui sont donnés là-dessus. Et ce machin-là, quand on va faire l'itération suivante, ça va nous donner, en fait, le deuxième terme de la série de puiseux pour f. et ça sera le premier terme pour f1. Alors, en fait, ça peut s'arrêter, alors ça peut durer éternellement, à ce moment-là, bon, par récurrence, on peut démontrer le truc. Ça peut s'arrêter si y égale 0 est racine de f1 de xy, ou si vous préférez, si y est en facteur dans f1. À ce moment-là, ça s'arrête, et donc la série est finie, et on a notre résultat exact. Alors ça, ça peut arriver, par exemple, si on prend un polynôme très simple, en y, x moins y, donc dont la racine, c'est y égale x, d'accord ? On peut s'amuser, si on est maso, à passer par l'enveloppe convexe, bon, là, je ne passe pas, l'enveloppe convexe, et puis extraire un segment, il n'y en aura qu'un seul, on aura une racine qui vaudra à 1, on verra que le premier terme, c'est 1x puissance 1, vachement bien, et on s'apercevra en calculant f1, je crois que le f1, dans ce cas-là, ça donne moins y, un truc comme ça, donc y égale 0, et bien racine de ça, et donc ça s'arrête, donc on a trouvé la solution, y égale x, donc voilà, c'est un peu un marteau pilon pour écrasez une mouche, mais ça marche. Alors, tout ça, c'est un algorithme, mais il y a aussi des preuves, donc dans l'explication de Robert Walker, il prouve tout un tas de choses, et il prouve en particulier qu'à un moment, on arrive à notre dénominateur commun, parce que notre solution, il faut qu'il ait un dénominateur commun. Et là, il y a un petit problème de constructivité, en quelque sorte, puisque là, ce qui se passe, c'est que on est confronté, pour cette preuve-là, à un moment, à une suite qui est décroissante, au sens large, et une suite d'entier, strictement positive, et on a deux cas. Soit la suite est constante, auquel cas, on a trouvé notre dénominateur commun, pour une certaine raison A, je ne rentre pas dans les détails, soit la suite n'est pas constante, et ça veut dire que la suite, il y a N, tel que UN plus 1, est strictement plus petit que UN. Et là, à partir de la valeur de N, on a notre résultat. Le problème, c'est que si l'entrée, c'est une suite constante, eh bien, ça va prendre un temps infini pour savoir s'il y a N ou s'il n'y a pas de N. Donc là, il y a quelque chose de non constructif, et donc, il faut passer par la logique classique l'espace d'un moment. De toute façon, personnellement, je n'en suis pas encore là dans la démonstration, mais je sais que c'est un problème qui se pose. Enfin, pas tout à fait quand même, j'y suis un petit peu dedans, parce que j'ai fait une partie au camel, parce que j'avais un petit peu de mal à comprendre la démonstration de Robert Welker, mais puisqu'il dit que c'est constructif, je lui dis, si c'est constructif, il n'y a qu'à faire un programme qui calcule. Donc, j'ai fait un programme en OCaml, c'est pour ça qu'il y a un truc en OCaml, et effectivement, face à ce truc-là, je me retrouve devant une fonction, à cet endroit-là, une fonction qui, potentiellement, peut boucler indéfiniment, ce qui n'est pas programmable en coque. Voilà. Bon, ben, fin du théorème, l'explication du théorème, c'était un peu long, et donc, je vais parler maintenant et j'ai fait un petit programme qui fonctionne comme une ligne de commande, donc ça s'appelle puiseux, c'est vachement original, et on met un polynôme à deux variables, x et y, on peut s'accorder de mettre des puissances rationnelles pour x, donc là, x4, ça veut dire x puissance 4, alors on peut mettre des chapeaux si on veut, mais ça admet cette syntaxe-là, donc c'est x4 plus x3y plus x2y2, etc., donc ça, c'est un exemple. Donc, ce que fait le programme, la première chose, c'est qu'il commence par réordonner ça en y croissant pour avoir vraiment un polynôme à résoudre, donc en fait, c'est la même chose que ce qu'il y a au-dessus, sauf que ça écrit les puissances avec un joli UTF-8, donc c'est un terminal UTF-8, c'est plus joli comme ça, donc c'est plus visible, voilà, et à partir de ce polynôme-là, il va appliquer l'algorithme de Walker qui va donner les solutions, mais alors là, il ne va pas choisir un seul segment de Newton, il va les essayer tous, et en les essayant tous et toutes les racines possibles de ce qu'il faut, eh bien, ça va nous donner exactement le nombre de racines. Alors là, ça ne calcule que les deux premiers termes, là, sur cette diapositive, vous voyez que les deux premiers termes des séries de puiseux, mais le programme peut en calculer N, par défaut d'ailleurs, il en calcule 5, mais là, je n'en affiche que 3 pour ne pas charger la diapositive. Alors, vous voyez que les solutions, c'est des séries de puiseux, ça a des têtes de séries de puiseux puisque c'est des rationnels. Dans la solution 2 et 3, là, vous voyez qu'il y a une expression 1 moins i racine de 3 sur 2, donc ça sent le polynôme de degré 2, dont c'est une racine, ça doit être x2 moins x moins 1, un truc comme ça. Donc, le programme, quand il le peut, il écrit les racines sous forme formelle, et puis, si c'est trop compliqué parce que c'est un degré trop grand, eh bien, il transforme ça en flottant et il fait les calculs en flottant. Alors, comment avoir les racines d'un polynôme dont les coefficients sont flottants d'un degré quelconque ? Eh bien, les gens qui font du SciLab et du MATLAB, ils disposent d'une fonction qui s'appelle Roots. Ils ont de la chance. On tape Roots et puis un polynôme et ça vous donne la liste de toutes les racines à toute vitesse. Comment fait-il ? Eh bien, ils utilisent un vieux programme écrit en Fortran dans les années 70 qui s'appelle cpoly.f. Donc, vous pouvez le trouver sur le web si vous tapez cpoly.f, vous allez la voir. Alors, je n'ai pas fait l'interface avec cpoly.f parce que j'ai regardé le code. Ça fait 800 lignes de Fortran. Ce n'est pas la mort de le traduire en camel. Donc, je l'ai traduit en camel en essayant de rendre un peu plus fonctionnel que ce qui était au départ parce que Fortran, ce n'est pas très fonctionnel. Donc, si tout mon exposé vous ennuie mais que vous avez besoin spécifiquement d'un programme qui vous donne les racines d'un polynôme à coefficient complexe flottant, il y aura un cpoly.ml pour vous. Donc, j'ai fait ça et puis pendant qu'on rigole bien, j'ai ajouté une interface avec MPFR. MPFR, c'est une bibliothèque de calcul flottant de précision arbitraire faite à l'INRIA Nancy, au Luria, qui permet qui permet d'avoir les calculs avec la précision que vous voulez. Donc ça, on m'a affirmé que c'était intéressant pour les gens qui font de l'algebra linéaire et des choses comme ça d'avoir plus de précision. Voilà. Donc ça, c'est la partie camel. Partie coque, donc le commencement des preuves. Donc, la partie géométrique, l'histoire de l'enveloppe convexe, c'est fait. Donc, j'ai un calcul de... un algorithme de calcul de l'enveloppe convexe, écrit en coque. Donc c'est bon. Et puis, les deux preuves que c'est égal à bêta ou que c'est supérieur à bêta. Voilà. Donc la partie algébrique, je l'ai commencé, c'est en cours. C'est ça qui va être le plus gros morceau, honnêtement. Donc, il y a la fonction qui est le programme principal qui a un polynôme qui fait correspondre la racine. Donc on a un polynôme en série de puiseux et puis ça vous crache le y bar en série de puiseux. Donc, infini. Alors, infini, il y a plusieurs manières de représenter l'infini. On peut faire ça avec des fonctions. Moi, j'ai fait ça avec des co-inductifs qui me paraissaient bien adaptés. Alors, dans l'exposé que j'ai fait il y a 15 jours, on m'a fait remarquer que oui, mais les co-inductifs, c'est compliqué à utiliser pour faire des preuves avec les co-inductifs. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il faut parfois se gratter la tête. Mais j'ai réfléchi entre temps pour représenter ça par une fonction. Ça me pose un problème parce qu'on ne peut pas représenter les séries finies parce que bon, qui s'arrêtent à un moment. Donc avec les co-inductifs, j'y arrive mieux. Et puis, il y a d'autres petits problèmes comme ça. Mais si ça vous intéresse, si vous avez des idées là-dessus, moi, je veux bien remettre en question la question. Donc pour l'instant, j'ai des co-inductifs, je suis arrivé à faire des preuves là-dessus. Donc sinon, il y a les fonctions aussi pour additionner et multiplier les séries de puiseux. Donc multiplier les séries de puiseux, ce n'est pas complètement évident. Il faut trouver le bon algorithme. J'ai essayé à plusieurs fois et puis j'ai trouvé une bonne manière qui j'espère va bien vouloir se laisser prouver correctement parce que je ne sais pas si vous... Enfin, il y en a beaucoup qui ont fait du coq ici. Si les algorithmes que vous allez prouver ne sont pas simples et élémentaires et tout ça, les preuves deviennent complètement infernales. Et j'avais fait un algorithme que je croyais simple mais en fait, je ne m'en sortais pas du tout. Bon, alors donc des fonctions pour additionner et multiplier les polynômes. Donc ça, c'est simple. Et puis la fonction pour évaluer les polynômes, une fonction qui est polymorphe, donc qui prend en paramètre l'addition des coefficients, la multiplication des coefficients et qui calcule le truc. Voilà. Alors, donc ça, c'est la partie coq et en fait, bon, en coq, il y a des algorithmes mais dans la version camel, il y a aussi des algorithmes. Donc, la solution standard pour faire ça, c'est d'utiliser l'extraction. En coq, il y a un truc et on donne un fichier coq et puis ça fabrique un fichier camel correspondant à ça. Alors moi, j'ai utilisé une autre méthode. Donc, ah oui, non, avant de parler de ça, je n'ai pas tout à fini la partie coq. Donc, excusez-moi. Donc, je vais vous en parler après tout à l'heure. Donc, pour la partie coq, donc là, je vous expliquais ce que j'avais fait et puis, ce qui reste à faire dans toutes les preuves, donc les séries, je les ai représentées par des co-inductifs mais bon, ça peut se changer éventuellement. Il faut une définition correcte de f de x, y, bar égale 0 parce que égale 0, c'est égal des séries de puiseux à 0 des séries de puiseux. Donc, comme c'est des trucs infinis, il va falloir trouver une bonne définition de y égal là-dedans. Bon, donc j'ai un petit peu quelques idées là-dessus. J'en suis pas encore là à me confronter à ça, mais je sais qu'il faudra. Et puis, bon, il y a les questions de décidabilité, l'égalité à 0 dans les séries de puiseux, donc qui est indiqué justement dans le point qui est là, mais on n'en a pas seulement besoin pour la racine totale, on a besoin dans le cours de la démonstration. L'égalité à 0 dans le corps en question, il faut que ça soit décidable, donc ça, on le prend comme hypothèse. Et puis, il y a l'histoire de la suite décroissante dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a deux cas pour calculer le... pour prouver que le... qu'on a trouvé le dénominateur commun, donc il y a deux cas et dans ces cas-là, on n'a pas de... on est obligé de faire un axiome. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que j'ai une partie camel et une partie coq. Alors, vous voyez ce code-là, bon, ça a l'air d'être du coq, pour ceux qui connaissent coq. Alors, c'est du coq, oui, mais c'est aussi du OCaml, parce que j'ai utilisé Caml P5. Donc, Caml P5 qui est un outil pour ajouter de la syntaxe à OCaml, entre autres. Et donc, ce code-là se retrouve sous cette forme-là dans mon code OCaml. Et le pré-processeur va transformer ça en du code OCaml, en disant, il va faire croire au compilateur Caml que c'est du Caml. En l'occurrence, bon, j'ai pris un exemple qui est dans le code et qu'on retrouve ici en OCaml et ça va générer ce truc-là. Donc, au lieu d'écrire ce code-là et après de le traduire en coq, on donne ce machin-là et Caml P5 le transforme dans l'autre truc. Alors ça, c'est pratique parce qu'effectivement, par rapport à l'extraction, ça permet d'avoir une partie Caml et une partie coq bien séparées. Donc, parfois, je fais des rajouts dans la partie Caml, parfois dans la partie coq. Je ne veux pas que ça interfère l'un et l'autre. Mais pour passer de l'un à l'autre, quand je suis d'accord avec une version, je fais du coupé-collé de l'un à l'autre et ça marche. Alors, c'est des côtés un petit peu ad hoc puisqu'il y a des aspects dans cette traduction qui sont sémantiques. Bon, j'ai résolu le problème pour mon cas. Donc, si vous voulez utiliser ce genre de choses, il faudra l'adapter pour votre cas. Voilà, donc, mes algorithmes, donc l'algorithme, par exemple, de calcul de l'enveloppe convexe, il est comme ça. Il y a deux fonctions récursives et qui sont écrites de la même manière en OCaml et en coq. Voilà. Donc, on arrive à la conclusion. donc le programme, voilà un peu le résumé de ce que j'ai fait. Donc, OCaml, c'est 4300 lignes de Caml, donc je développe un petit peu de temps en temps encore dessus. La partie géométrique de coq, c'est 3800 lignes de coq et sept semaines de travail. Donc, là où il y a marqué c'est évident, il a fallu bosser sept semaines pour arriver à prouver que c'est égal à bêta, supérieur à bêta et tout ça. Donc, on est dans le coq, ceux qui font du coq qui savent que c'est l'angoisse de tout ça. Donc, la partie algébrique, donc le modèle est écrit, comme je vous ai dit, l'épreuve, j'ai juste commencé, donc je suis en train de lire pas à pas la démonstration de Robert Walker et il faut démontrer ci, donc j'essaye de démontrer ci, il faut démontrer ça. Je dois dire que je n'ai pas encore une vision tout à fait globale de la méthode, comment il a réglé son résultat, mais petit à petit, on va comprendre. Donc, à faire des choses importantes, il faut prouver, donc Robert Walker le fait, mais il va falloir le traduire en coq, que les puissances de Y bar sont bien strictement croissantes, qu'elles ont bien un dénominateur commun et que f de x iraq bar est bien égal à zéro. Et quand on leur a démontré ça, on leur a traduit le théorème de Puiseux. Voilà. Et puis, quelques réflexions diverses. Donc, sur coq et au camel, une vieille question, est-ce qu'il faut faire un seul langage, vu qu'ils ont les mêmes trucs ? Je pense que non, parce que la vitesse de développement de l'un et l'autre, ce n'est pas le même. Mais par contre, un truc qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir des fichiers communs, des fichiers genre MLV ou VML, qui puissent être lus. Xavier, tu rigoles, peut-être que c'est une question. Donc, ça pourrait être intéressant qu'on puisse lire des codes coq avec la syntaxe de coq, mais qu'il puisse y avoir un traitement, en particulier, sur les co-inductifs, il faut générer des lésies, des machins comme ça, et ça, c'est de la sémantique. Enfin bon, c'est une idée comme ça qui traîne. Alors, la suite là-dedans aussi, c'est prouver qu'aussi, que c'est bien un corps, c'est-à-dire que l'inverse d'une série de puiseux, c'est bien une série de puiseux, quelque chose que je n'ai pas fait. J'en aurais peut-être besoin dans la démonstration, d'ailleurs, mais pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin, donc je m'en contente. Après, il y a des problèmes, c'est des problèmes intéressants. Essayer de traduire des théorèmes concernant puiseux et l'analyse, donc des problèmes d'analyse, donc utilisant le théorème de puiseux, des théorèmes d'analyse, et puis puiseux et les groupes de gallois. Il paraît qu'il y a une théorie sur les groupes de gallois dans les séries de puiseux, donc ça, ça peut être des suites intéressantes. Et puis, bon, moi, ma conclusion, c'est coq et les maths. Je trouve que coq, c'est vachement bien pour faire des maths, et je trouve ça vachement intéressant, et j'aimerais bien pouvoir participer, c'est-à-dire personnellement, à des choses qu'ils font dans Mathematical Component, par exemple, de refaire des maths en coq, et je trouve qu'il faudrait refaire toutes les maths en coq, parce que les maths, ça parle avec des langues vivantes, c'est quand même pas bien sérieux, il faudrait tout formaliser en coq. Donc ça, ça va pas prendre des dizaines d'années que je serais mort, qu'on aura encore plein de boulot à faire. Donc, dans les maths, mais dans toutes les disciplines. Il faut faire les choses sérieusement, il faut que ça soit beau. Voilà. Bonjour, merci François qui m'a donné l'idée de faire ces machins-là. On a beaucoup de discussions, c'est lui qui m'explique un petit peu ces trucs-là, et puis moi, je vais expliquer un petit peu les trucs de la logique et de coq. Voilà, je vous remercie, j'ai peut-être été un peu long. Applaudissements Sur les coefficients. Alors, il y a les deux, il y a... Quand tu supposes que l'égalité décisive sur les coefficients, ça, c'est un vrai d'une guerre. Oui. Mais je ne comprends pas très bien quelle stabilité qui peut être ça. Est-ce que ça va être un truc que tu vas supposer ou est-ce que tu vas le prouver ? Est-ce que... Pour les coefficients... Pour les coefficients... Ben non, je ne le prouve pas parce que les coefficients, c'est une donnée pour moi. Oui, ça, je suis là. Oui, pardon. Mais après, tu as mis un peu sur le même rang. Ah oui, pour les séries de puiseux. Les délicats zéro et les séries de puiseux. Alors, comme c'est un bidule infini, il y a un peu de plus, je ne fais pas trop... Ouais, ouais, ouais. Question, question, ouais. À la fois, je me dis, on doit bien être capable de dire que l'égalité est décidable et je ne suis plus tout à fait sûr. Non, non, il n'est pas décidable. Non, non. Non, c'est pas décidable. C'est carrément impossible. Je ne comprends pas trop comment... Non, c'est toujours pas décidable. Alors, effectivement, alors, effectivement, dans mon programme CAMEL... Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On s'en fiche que c'est pas décidable. Ben, pour la preuve, je ne sais pas très bien ce que ça va donner. Pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin vraiment. C'est-à-dire que je le mets comme un axiome, quoi. J'ai dit, ben voilà, c'est décidable et puis... Alors, si, justement, mais ce code-là, potentiellement, il peut boucler. Mais alors, en fait, pourquoi ça ne boucle pas ? Parce que, d'abord, mes séries sont potentiellement infinies, mais elles sont... Oui, donc elles sont potentiellement infinies, donc elles peuvent être finies. Et en fait, au départ, on ne fait pas un polynôme avec des vraies séries de puiseux, on fait un polynôme avec des polynômes. Donc, c'est fini. Donc, du coup, on arrive toujours au moment où il y a un taquet où c'est fini. Donc, je ne me retrouve jamais dans le cas où... Parce que, en fait, je représente... Alors, la représentation en co-inductif de mes séries de puiseux, en fait, à deux constructeurs, au lieu d'en avoir qu'un seul. Je ne sais pas si vous connaissez la bibliothèque Stream. Il y a Stream qui est un seul constructeur, qui est infini. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai un autre constructeur. J'ai... Il y en a un qui s'appelle Term, qui correspond à Stream. Et puis, j'ai un qui s'appelle Stop ou End, je ne me rappelle plus, End, qui dit, bon, ça s'arrête là. Et à ce moment-là, bon, ben, quand je fais ça et que je calcule pour savoir si deux séries de puiseux sont terminées, quand elles sont égales, eh ben, je tombe sur le End. Parce que moi, je les ai construits avec End, comme c'est des polynômes au départ. Je ne peux pas croire si tu veux que les racines ont une ligne initiale. En fait, tu cherches les racines d'un polynôme dans les coefficients et les séries de puiseux. Oui. Je ne peux pas croire un plus haut que si les coefficients ont des séries de puiseux finies, alors les racines sont finies. Ah non, 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 les racines ne sont pas finies. Ah oui, mais je ne compare pas les racines, oui. Ah oui, c'est la comparaison à zéro. Oui, il faut quand même une comparaison à zéro effectivement de f de x, y bar. Alors, comment ça va se passer, ça ? En fait, oui, alors d'abord, on peut déjà dire que ça peut se ramener à la comparaison de séries entières parce qu'il suffit de considérer que c'est une série entière en x puissance 1 sur d, d étant le déliminateur commun. Et, alors, je ne sais pas, alors il y a une histoire de, au lieu de dire que c'est égal à zéro, on peut dire que ça converge vers zéro. Il y a une, je crois qu'il y a une topologie de Krull qui s'appelle un truc comme ça ou qui permet de dire, qui résout ce genre de choses. Donc c'est une convergence vers zéro. Ça évoque un petit peu d'ailleurs aussi les nombres P à Dick. Oui ? Justement, j'avais entendu qu'il n'y a pas de position de convergence avec un petit peu. Alors ça dépend, alors parce que t'es arrivé peut-être pas tout de suite, parce qu'à un moment j'ai parlé d'histoire de convergence. Ah oui, alors donc, t'as dû arriver après que j'en parlais. En fait, la convergence, on s'en fiche, c'est un problème d'analyse. Donc on peut avoir des trucs qui sont non convergents, les séries de puiseux, on va toujours les manipuler avec le X. On va garder le X, on va multiplier des séries de puiseux, c'est multipliable, grâce au fait que les puissances sont croissantes, et on va toujours garder le X. Après, dans certains cas, il y aura un rayon de convergence non nul, auquel cas, les analystes seront contents, ils vont faire joujoujou avec, mais s'il ne l'est pas, va se retrouver justement à l'égalité ou l'inégalité, quand il va y avoir besoin de... Je ne saurais pas tellement dire. Sur la consultivité, le théorème est consultif dans la mesure où la solution de zéro, tu peux le calculer en tant que séries de puiseux, où tu vas avoir tous les coéquipements ou si vous voulez que tu veux, le fait que ce soit une série de puiseux, c'est quelque chose qui est une propriété de l'algorithme. Oui, oui. Ça peut utiliser le caractère. Oui. Donc, c'est constructif dans ce sens-là. D'accord. D'accord. Et donc, c'est d'avoir un algorithme, mais la propre de l'algorithme, elle, n'est pas forcément construite. c'est une nuance que je n'avais pas réalisée. Alors, je ne saurais pas trop te dire, il faut que je réfléchisse à ça, je ne sais pas. Oui. Tu peux avoir une grande mathématique qui est un contenu qui est constructif, tu vas extraire un programme avec. Oui. Et puis, ce qui est à côté, c'est des décorations qui sont des propriétés de ce programme. Oui. Et les propriétés de ce programme ne sont pas forcément dévidables. d'accord. Oui, alors, je pense que... D'accord. Oui, alors, effectivement, l'algorithme mathématique, il est constructif, de ce point de vue-là. Alors, il y a le problème, quand même, des dénominateurs communs. Parce qu'en fait, enfin, moi, je dis ce qu'on dit sur cette preuve, c'est qu'elle est constructive, sauf sur cet aspect-là. Et on retrouve ça dans d'autres documents. On ne va pas forcément exhiber ce dénominateur commun par les dénominateurs. Voilà, c'est ça. Oui, oui, mais il y a un moment où il faut faire le choix et on ne sait pas... On a le choix entre deux solutions. On sait qu'on l'a, le dénominateur commun, mais on a besoin de savoir à quel moment la suite en question diminue et comme on ne peut pas savoir si elle diminue ou pas, ça peut prendre un temps infini. Oui, enfin, je ne connais pas... Enfin, je suis surtout un bricoleur, c'est-à-dire un programmeur. Pour les histoires plus spéciales, ça, je ne saurais pas tellement dire. Peut-être qu'il y a encore à voir là-dedans. Alors, en fait, il y a d'autres gens qui ont étudié le théorème de Puiseux. Il y en a qui utilisent donc le théorème de Encel. Et il y a d'autres gens qui parlent du théorème de Puiseux et ils mettent toujours l'accent sur cet aspect-là, un aspect justement où il y a un problème de constructivité à cet endroit-là, pour ceux qui connaissent la logique constructive. Mais ça peut se discuter. Oui ? Tu as dit que tu ne voulais pas essayer de l'extraction de coques, mais tu l'as essayé ? Je l'ai essayé, oui. J'ai essayé. Pourquoi ça ne marchait pas ? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, historiquement, je n'y ai pas pensé. Au départ. Je n'y ai pas pensé parce que j'avais une espèce d'idée dans la tête que l'extraction, c'était pour extraire des preuves. mais en réalité, d'après ce que j'ai pu comprendre, on s'en sert surtout pour extraire du code. Ben oui, ça se parait évident, mais comme je fais du coq un petit peu dans mon coin, je découvre les choses. En fait, c'est une remarque qu'on m'a faite il y a 15 jours dans l'exposé que j'ai fait et du coup, j'ai cherché à faire l'extraction et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça donnait du code qui ressemblait un peu au mien mais pas tout à fait pareil. En fait, je n'avais pas traité les co-inductifs exactement de la même manière, mais ça revenait au même. Donc, j'ai tout réinventé. Bon, c'est un petit peu une de mes manies, moi. J'aime bien réinventer les trucs et me rendre compte après que ça existe déjà. Alors, je pourrais utiliser l'extraction. Bon. C'est l'un ou l'autre. Bon, moi, je pense que ça me donne une certaine souplesse, c'est-à-dire que quand je veux la version camel, quand je veux faire des modifs, par exemple, dans la version camel sur les algorithmes pour améliorer tout ça, si je fais sur le truc extrait pour le reporter après en coque, ça va être compliqué parce qu'il faut que je remette dans la syntaxe coque. Donc là, je travaille directement dans la syntaxe coque en eau camel. Et après, je fais du coupé-collé de l'autre côté. Donc, c'est le côté pratique pour ça. Et puis, quand même, camel P5, c'est mon petit bébé. Donc, je vais utiliser mon petit bébé. Pardon ? Le jour où tu lis dans ton produit fini, peut-être que c'est plus solide si il est utilisé que ça fait un code ? Oui, 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 absolument, oui, pourquoi pas. Oui, 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 oui. Je ne sais pas. Oui, oui, absolument, oui, parce qu'effectivement, c'est une grosse garantie que c'est bien le même code, etc. Mais enfin, là, on le voit aussi de cette manière qu'on voit que c'est un code identique, mais du coup, il est dupliqué, effectivement. Oui, oui, bonne remarque. Merci beaucoup. Merci.